Excellences, Mesdames et Messieurs, Qu'il me soit permis tout d'abord d'exprimer mes remerciements à la République islamique du Pakistan pour l'organisation de cette huitième réunion du processus d'Istanbul, ainsi que ma gratitude pour l'invitation qui m'a été adressée en vue d'y prendre part. Cette plateforme, établie en vertu de la Résolution 16-18 des Nations Unies, marque une étape cruciale franchie par la communauté internationale dans la lutte contre le discours du haine, l'intolérance, la discrimination et l'incitation à la violence fondée sur la religion ou la conviction. Nul doute que la haine, l'intolérance, la discrimination et la violence pratiquées au motif de la foi constituent désormais une menace pour l'humanité dans un monde qui s'est tellement fracturé selon des lignes artificielles basées sur l'ethnicité, la religion ou la conviction. Les sentiments négatifs, dangereux, se manifestent sous nos yeux à un niveau sans précédent, au point de compromettre la paix et la sécurité dans le monde ainsi que sa cohésion. Deux attaques terroristes commises en 2019 sont encore présentes dans notre mémoire. La première à Chrysoufch en Nouvelle-Zélande et la seconde à Colombo au Sri Lanka. Ces deux attaques nous ont montré que la haine pouvait conduire à une violence extrêmement terrible des théories de masse. Elles nous ont également démontré que la haine et l'intolérance fondées sur la religion ou la conviction ne devraient pas avoir leur place dans notre société et que le terrorisme n'a pas de religion. Les religions interdisant tout acte de terreur en ensemble. Un acte terroriste peut être commis par toute personne égarée, quelle qu'en soit la foi. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons continuer de conjuguer nos efforts pour réunir et verser cette tendance à empêcher que les atrocités ne se reproduisent à l'aide des moyens convaincus. La tâche qui nous attend est ardue. La résolution de 16-18, adoptée à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme en 2011 et son plan d'action reste un socle solide sur lequel nous nous devons de construire notre réponse collective pour lutter contre les discours de haine, l'intolérance, la discrimination et l'incitation à la violence fondée sur la religion ou la conviction. A ce jour, sept réunions ont été organisées, ce qui a renforcé le processus et lui a conféré une teneur significative et une grande visibilité. Il nous importe donc aujourd'hui de regarder vers le passé pour faire le point sur ce que nous avons accompli et envisager l'avenir, tout comme nous l'invite à le faire cette huitième réunion. La présente réunion du processus d'Istanbul intervient en effet au bon moment pour réfléchir aux défis auxquels nous nous trouvons confrontés et aux préoccupations contemporaines qui requièrent notre attention. Nous devons concevoir des actes, des actions concertées pour exploiter tous les potentiels du plan d'action 16-18. Le processus d'Istanbul nous offre une approche globale qui rassemble les États et les organisations internationales et régionales, la société civile et le milieu universitaire, ainsi que toutes les parties prenantes qui sont capables, je l'en suis persuadé, de faire beaucoup mieux pour faire face à ces défis mondiaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Organisation de coopération islamique, qui est profondément attachée au processus d'Istanbul, œuvre sans relâche à la pleine application de la résolution 16-18. Aussi, l'OCI plaide-t-elle activement en faveur du dialogue entre les religions, étant persuadée que seul le dialogue peut combler le manque de compréhension qui divise les personnes des différentes religions, cultures et civilisations. Elle s'emploie également à mettre en place des organes et des unités chargées de la résolution de cette question particulière. L'OCI suit quotidiennement d'après toute manifestation de l'islamophobie, décrypte la tendance et dresse les cartes sur la façon dont la situation liée à l'islamophobie se développe d'un moment à un autre. L'OCI a également renforcé le rôle du Sobh Tal Hikmah, la voie de la sagesse, qui promet la tolérance et les vivre ensemble à travers des récits positifs. La Commission permanente indépendante des droits de l'homme de l'OCI est également très engagée dans cette question et publie périodiquement des déclarations des rapports et des études pertinentes. En outre, l'OCI organise régulièrement des séminaires et des réunions conformément aux dispositions de la résolution 16-18, à l'effet de sensibiliser davantage à l'impératif d'ébanissement de tout discours de haine et d'intolérance. En conclusion, je voudrais souligner la nécessité de faire du processus d'Istanbul une plateforme plus efficace afin de tenir les promesses faites dans la résolution 16-18 des Nations Unies. Je souhaite plein succès à la présente réunion, tout en remerciant une fois de plus la République islamique du Pakistan de nous avoir offert l'occasion d'évaluer le processus d'Istanbul dix ans après son adoption et de tracer la voie à suivre. Merci de votre aimable attention.